Et puis, quand je finis, on me dit, tu sais, pendant que tu parlais, il y avait une émission avec Cyril Hanouna, et pendant 2h30, il y avait là toute une série de gens qui ont passé leur temps à démonter Louis Boyard, et à dire, le député Louis Boyard, et à dire, oui, oui, Cyril a eu raison de l'insulter, de le maltraiter, quasiment de l'agresser physiquement, au motif qu'il serait chaud bouillant. Mais bon, c'est quand même absolument incroyable de voir ça. 2h30 pour démolir un député, parce que, je le rappelle, Louis Boyard n'est pas le petit jeune de M. Cyril Hanouna, c'est un député du peuple français, qu'il a élu pour faire le travail qu'il fait avec sérieux à l'Assemblée Nationale. Et les arguments étaient vraiment, mais, en dessous du niveau des pâquerettes, hein, je ne veux pas être vulgaire. Mais quoi, alors, on dit, oui, il avait tout préparé pour faire un coup d'éclat, mais Cyril Hanouna, vous allez reprocher à quelqu'un de faire des coups d'éclat, vous passez votre vie à ça. Quand vous avez fait l'émission sur le martyre de la pauvre petite Lola, c'était déjà exagéré, parce que la famille avait demandé qu'on leur foute la paix. Mais vous l'avez quand même fait. Et puis, le lendemain, vous vous êtes vanté de l'avoir fait en publiant vos audiences. Dans cette circonstance, vous vous êtes comporté d'une manière qui est humainement tout à fait honteuse. J'espère que vous en avez pris conscience depuis. J'espère que vous avez présenté des excuses à cette famille qui ne méritait pas d'être utilisée et manipulée par vous pour faire un coup d'éclat. Ou bien quand vous avez invité la semaine où vous avez fait venir sur votre plateau Carlos Bilongo. Juste avant, il y avait une jeune femme, une influenceuse, si j'ai bien compris ce qu'on m'a raconté. Et vous l'avez traité en sachant qui elle était, dans quelles conditions mentales elle se trouvait à ce moment-là. Et ça a été une fois de plus un coup d'éclat d'une vulgarité absolue. Donc vous qui passez votre vie à faire des coups d'éclat, et vous faites des coups d'éclat qui sont toujours en dessous de la limite de ce qui est moralement acceptable, dans la responsabilité qu'est la vôtre, lorsque des gens vous regardent, et notamment des jeunes gens. Et c'est vous qui allez reprocher aux autres de venir là pour faire un coup d'éclat. Mais non, le député Louis Boyard a fait le bon choix. Et d'ailleurs, quand il y a un coup d'éclat sur votre plateau, le coup d'éclat en quoi il consiste ? C'est pas seulement votre attitude grossière, M. Hanouna. C'est le fait que Louis Boyard est venu mettre en cause M. Bolloré, votre patron, le milliardaire qui vous commande. Et que vous avez qualifié d'ami, vous avez le droit d'avoir M. Bolloré pour ami, mais tout de même, peut-être que là sur le plateau, vous pourriez maîtriser ce que vous êtes en train de faire. Et comment ça se fait qu'en deux heures et demie, où vous avez tenu tous ces discours hostiles à Louis Boyard, pour le rabaisser, pour l'humilier, pour laisser entendre je sais pas quoi à son sujet ? Pas une fois vous n'avez parlé de Bolloré. Ce qui signifie que vous en avez peur. Vous ne mordez pas la main qui vous donne à manger. C'est tout, rien d'autre. Vous vous comportez là comme une marionnette qui est tenue par des fils. Ce sont des fils d'argent. Est-ce que vous avez perdu de vue que Louis Boyard est député ? Ça ne vous inspire aucune forme de respect. Vous passez deux heures et demie à le démolir. Ça a un mot de considération pour ce qu'il représente. Et qui n'est pas de votre fait, M. Hanouna. Vous pouvez vous croire tellement important que vous pouvez parler d'une manière aussi vulgaire que vous l'avez fait en disant ce que tu dis, je m'en bats les couilles. Ou que vous lui disiez c'est moi qui t'ai fait élire. Vous croyez vraiment, M. Hanouna, que vous avez le pouvoir de faire élire quelqu'un dans le pays ? Vous oubliez que c'est le peuple français qui élit. Vous oubliez que ce sont les programmes qui permettent d'être élus. Quand une section du peuple français décide d'élire un jeune homme qui à l'époque avait 21 ans, vous croyez qu'il le fait pourquoi ? Parce qu'il adhère à sa personne ? Non, il le connaît à peine. Il ne le connaît pas. Il adhère à un programme. Vous avez aussi du mépris pour ça. Vous croyez que les citoyens votent parce que vous, en faisant vos pitreries, vous les pousseriez, vous mettriez en valeur. Mais allez présenter M. Nolo où vous verrez et vous verrez s'il ne prendra pas une bâche électorale. Mais oui, c'est comme ça. C'est le peuple qui élit. Ce n'est pas vous, M. Cyril Hanouna. Et le coup d'éclat, c'est le coup d'éclat positif que fait Louis Boyard lorsqu'il met en cause un des 9 propriétaires qui, dans ce pays, parce qu'ils sont milliardaires, possèdent 90% des médias. Tant et si bien que nous autres, de la grande famille de gauche, nous n'avons plus un seul média télévisuel de notre côté. Ni radio, ni télé. A chaque fois, nous y sommes invités quasiment par effraction et nous sommes obligés de nous dépêtrer et d'aller à ces endroits-là pour porter les messages qu'ont les nôtres. Nous sommes hostiles au fait qu'il y ait 9 personnes qui possèdent 90% des médias. Et parmi ceux-ci, il y a votre patron. Donc, Louis Boyard, au nom de la liberté de penser du peuple français, a bien fait de venir chez vous, sur le plateau de télé de Bolloré, pour dire ce qu'il pense de M. Bolloré. Et vous savez, M. Hanouna, cette semaine en commission va passer une proposition de loi qui est portée aujourd'hui par Clémentine Autain et par Sarah Legrin. Toutes les deux contre la concentration de la presse. Vous n'en avez pas parlé une seule seconde pendant votre émission, de deux heures et demie contre Louis Boyard. Donc, vous n'êtes même pas au courant, vous ne faites même pas l'effort de vous renseigner, de savoir dans quel monde vous vivez. Vous vous contentez d'être là et de faire des coups d'éclat. Vous savez pourquoi je suis venu à vos émissions, M. Hanouna ? Parce qu'on m'avait dit, ce monsieur, il vous donne la possibilité de parler et de parler à tout le monde. Voilà pourquoi j'y suis venu. Et vous savez pourquoi mes amis vont partout et pourquoi il n'est pas question pour eux de boycotter telle ou telle émission ? Parce que ça voudrait dire que les autres sont plus respectables. Elles le sont souvent. Ce n'est pas très difficile d'être plus respectable que la vôtre. Vous avez donné 52% de votre temps à l'extrême droite. Donc, quand nous venons chez vous, nous savons que nous sommes par effraction sur un plateau favorable à l'extrême droite, organisé pour l'extrême droite, fabriqué pour l'extrême droite. Et si vous vous figurez qu'on vient vous voir par sympathie pour vous, je préfère vous dire que vous vous trompez. Pour ma part, je n'ai de sympathie ni pour vous, ni aucun des professionnels de cette nature. Ce n'est pas mon sujet. Je n'ai pas d'amis parmi vous. Vous êtes des organisateurs de spectacles et on se faufile dans vos spectacles pour y porter notre parole. Exactement comme nous le faisons à la sortie d'un métro, dans la rue, sur une caisse à savon, avec un porte-voix, à la porte d'une usine. Nous allons partout où on peut porter notre parole. Voilà. Ne vous illusionnez pas un instant sur ce que signifie notre présence. Nous ne sommes pas vos copains et nous ne le serons jamais.